Bonjour Bélier et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Bélier, on va aller regarder les liens qui sont en non-communication, en séparation. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. Alors, juste à garder ça en tête. On va commencer avec votre chanson. Je regarde les liens en non-communication, en séparation. La chanson, je vais la coller en bas, dans la section des commentaires pour vous. Bélier. Alors, la lecture pour Sagittaire était longue, mais c'est juste parce que j'étais lente. C'était la première lecture de la journée, puis c'est tout le temps plus long. Je ne sais pas, j'ai de difficulté à démarrer. Alors, ça risque d'être plus court pour vous et pour Lyon aussi. Ah, d'habitude, je fais Lyon avant vous. C'est drôle, là. J'ai fait vous avant Bélier. Pas grave. Je vous avais en tête. After the Disco de Broken Bells. Excellente chanson. Mettez le volume. Très, très bonne chanson. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici qui aime beaucoup sortir, qui aime beaucoup, ou qui a aimé beaucoup, ou qui s'est magané, pas mal. C'est magané. C'est quelqu'un qui ne se sent jamais vraiment bien après une bonne virée, là, comme on dit. OK. Ça pourrait parler de ça. Quelqu'un qui a fait attendre l'autre, beaucoup. Qui a pris pour acquis l'autre, aussi. Donc, vous prenez ça comme ça, vous parle. Message pour vous, Bélier. Prenez votre temps. Vous allez vouloir que ça dure. Vous allez vouloir que ça dure. Prenez votre temps. Vous allez vouloir que ça dure. On ne sait plus parler de n'importe quelle façon. Prenez votre temps. Vous allez vouloir que ça dure. OK. On va aller regarder l'énergie de ce lien. Non, communication. N'oubliez pas de prendre seulement le message qui vous parle. Bélier. Quatre des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est tranquille. Il n'y a pas de communication. Mais c'est ça. C'est un lien. C'est un moment de guérison. OK. Il y a ce besoin de prendre du recul. de reprendre ses esprits, on va dire, aussi. De guérir, d'avoir, de pouvoir dormir, se reposer. Vous pouvez, ou cette personne, un des deux, ou les deux, en tout cas, vous pouvez être aussi en convalescence, une maladie, ou juste vraiment, peut-être que vous êtes en vacances, juste des vacances aussi. C'est épuisement mental. C'est beaucoup épuisement mental. Donc, on a besoin de se reposer l'esprit ici. On a le valet des épées. Beaucoup de air. Beaucoup d'esprit. Beaucoup de travail dans la tête. Quelqu'un qui... Le valet des épées, c'est quelqu'un qui s'informe. OK. C'est quelqu'un qui s'informe. Soit en communiquant ou en regardant, mais c'est quelqu'un qui s'informe. Et avec ça ici, avec les papillons, on voit, il y a quand même de l'information qui change comment cette personne peut voir les choses. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des nouvelles de vous. Quelqu'un a dit quelque chose par rapport à vous et cette personne voit quelque chose autrement. « Ah! Là, je comprends. » OK. Vous comprenez? Il y a ça comme énergie ici. Une information qui change la perspective. Trois découpes. Cancer, poisson et scorpion. Ça peut parler de fêter avec les amis. Fêter beaucoup avec les amis. Ça peut parler d'une réconciliation. Cancer, poisson et scorpion. Et c'est peut-être que cette personne vous demande de faire quelque chose. De se parler, de passer du temps ensemble. Quelqu'un veut peut-être partager des bonnes nouvelles avec vous. Et on a le roi des bâtons. Ça ressemble à votre énergie. Mais vous pouvez faire affaire aussi avec un autre élément feu. Il s'agit d'un ou lion ou un ombre bélier. Il se peut que vous passez beaucoup de temps avec d'autres personnes. OK. Vous avez envie de tranquillité d'esprit. Mais vous avez aussi envie de passer des bons moments, de joie. OK. Des moments avec des personnes qui partagent votre vision. Avec qui vous vous sentez bien. Vous vous sentez à l'aise d'être vous-même. Et c'est ça. On dirait que vous n'avez pas vraiment envie d'attache. OK. Vous ne dites pas vraiment non à des rencontres. Mais il se peut que vous ayez vraiment cette personne dans votre esprit. C'est un petit peu difficile. Donc, peut-être que vous fréquentez des gens. Mais il n'y a rien de vraiment trop sérieux. Parce que vous avez cette flamme pour une autre personne. Moi, ça n'oublie pas. Les énergies peuvent être inversées. Tu peux même parler pour les deux. Les deux ne sont pas capables d'arrêter de penser à l'autre. Les deux, vous avez cet amour pour l'autre, cette passion. Les deux, vous et la personne avec qui vous êtes en non-communication. OK. On va aller regarder. Je vais clarifier ici. Donc, on a le chevalier des coupes. Il se peut que cette personne avait besoin d'un moment d'introspection. Il a besoin d'être seule pour penser. Remettre son esprit à l'ordre. C'est quelqu'un qui veut maintenant parler. On a cancer, poisson et scorpion. Parler, s'exprimer. C'est émotionnel. C'est romantique. C'est parler. C'est parler. Peut-être même s'excuser. Peut-être pendant que vous êtes en train de guérir toujours. OK. Ou vous êtes encore dans ce besoin de dormir, de vous reposer. Il se peut que cette personne revienne vers vous. Il peut y avoir une autre personne. On a le sept des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. C'est vouloir s'investir avec vous maintenant. Je veux aussi quelqu'un qui veut s'investir avec vous. Il se peut que vous... Pour certaines personnes, là, il se peut que ce soit une nouvelle personne. Quelqu'un que vous avez rencontré en ligne. Pour certaines personnes. On a le sept des épées. J'ai mon balancé verso qui vient clarifier le trois des coupes. Alors, il y a peut-être eu une situation où il y avait une tierce. Ou est-ce qu'il y avait des tierces. Ou c'est quelqu'un qui sortait avec beaucoup de gens. Sortait, avait du fun. Se ramassait avec... On ne sait pas qui. Il y avait peut-être ça. Et vous avez su ça. Ça a été très difficile. C'est ça. Il se peut que cette personne ait fait ça. Pour certaines personnes, il se peut que vous êtes en train de guérir de déceptions. Même au niveau, pas juste de cette personne, mais peut-être qu'il y avait des amis qui vous ont déçus. Ou ils ont fait quelque chose. Ou une amie. Ou en tout cas, il y a une trahison ici, là. C'est drôle. Le signe des épées sort pour beaucoup de gens. C'est vraiment quelque chose que les gens vivent. On a le valet des pentacles. Alors, il pourrait y avoir quelques options qui s'ouvrent à vous pendant ce moment de non-communication. Il pourrait y avoir des gens qui viennent vers vous. Des gens qui veulent s'investir avec vous. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Une de ces personnes, ça peut être cette personne. Il y a quelqu'un de plus jeune. Mais j'ai vraiment une nouvelle stabilité ici. Donc, soit une nouvelle relation stable, ou c'est vous. Vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau partenaire de travail même. Il pourrait y avoir une transition aussi professionnelle pour certaines personnes. Je vais juste m'en chercher une autre pour ça. Les amoureux. Alors, on dirait que c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne. À votre insu, c'est quelqu'un qui a commencé à fréquenter d'autres personnes. Et c'est en fait le choix d'être ailleurs. Mais c'est un lien quand même très très fort que vous avez avec cette personne. Cette personne ressent un lien fort avec vous. Je vais aller regarder l'énergie. Je vais aller regarder comment cette personne se sent depuis votre séparation. Donc, on a l'énergie j'aime. Avec les amoureux, c'est quelqu'un qui vous a non seulement trahi, mais s'est trahi en même temps. Comment se sent cette personne pour Bélier nostalgie? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ça dépend de la tête, c'est ça. Quelqu'un qui est très très focusé sur vous, vous regarde. C'est quelqu'un qui pense à le passé avec vous. Là, je ne sais pas à quel point cette personne vous a déçu. J'ai l'impression que vous avez été déçu. Mais je n'ai pas l'impression que cette personne se sent très coupable. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Ben, c'est comme ça qu'il a agi. Comme ça que cette personne a tout le temps agi. Mais là, avec vous, peut-être que ce n'était pas la bonne chose. Mais je n'ai pas l'impression que c'est tant que ça, je regrette. Encore, je vais aller regarder Nostalgie, là. Arène des bâtons. C'est quelqu'un qui vous trouve vraiment très très belle et beau ou beau. Quelqu'un qui est très inspiré par vous. Ça peut être un autre élément feu. On a les deux, hein. On a le roi et la reine. Et on a ici le six des bâtons. Comment je peux faire... Comment ça, ça n'a pas fonctionné, là? C'est quelqu'un qui veut vraiment... Je ne sais pas comment ça se fait. Les choses ont vraiment tombé à l'eau. À l'eau? Pourquoi ça est tombé à l'eau? Parce que tu as choisi d'autres personnes. Parce que tu m'as ignorée. Parce que tu as fait comme si je n'existais pas. Ou peu importe ce que c'est pour vous. Maintenant, c'est quelqu'un qui aimerait faire des miracles, là, ici, là. Je crois. C'est quelqu'un qui a espoir que ça va fonctionner, vous deux. C'est comme si cette personne pense, OK, bien, je pense que ça pourrait être le moment. Alors, il y a ça. Pour d'autres personnes, si vous rencontrez une nouvelle personne, comme je peux voir ici, OK, c'est quelqu'un qui va vraiment juste penser à comment ça se fait que j'ai pas... Comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné avec moi. Ça, c'est un. Et deux, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous voit avoir énormément de succès, maintenant, dans peu importe quoi. Donc, dans une autre relation, où vous avez juste... Vous brillez d'une autre lumière. Vous brillez. Quelque chose qui a changé en vous. C'est comme si vous avez touché les étoiles. Vous touchez les étoiles que j'ai ici. J'essaie de croire au timing sacré. Je reviens bientôt. Non, pas cette personne, Sandy. Je prends responsabilité pour mes erreurs. Je planifie te revenir. Alors, il y a un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va revenir à la communication? Ça pourrait être lent. Là, non, pas lui. Mais, OK, donc, quand vous dites ça, c'est parce que là, vous regardez des lectures pour cette personne. Parce que vous ressentez quelque chose. Il ne faut pas se mentir non plus. OK, il faut essayer de ne pas se mentir. Oui, on est en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. Tant mieux. Je lis l'énergie. Donc, ça ne sert à rien de toute façon de mentir ou de nier. Parce que je capte l'énergie. C'est le vrai. Je dis ça comme ça, hein. Ça ne peut pas dire rien à personne. Je sais que tu as raison, mais je devais en arriver à mes propres conclusions. Je dois en arriver à mes propres conclusions. Donc, vous avez dit quelque chose à cette personne et cette personne le comprend maintenant. Notre lien m'affecte toujours. Notre lien m'affecte toujours. Je te ressens encore. Donc, c'est vraiment très énergétique. Les amoureux sont sortis. C'est un lien quand même assez fort ici. Je ne sais pas si je peux répondre à tes attentes. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a vu ça trop gros. OK, c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'attacher. On le voit ici. Avoir beaucoup de plaisir. Avoir de disco. Avoir aimer sortir. Aimer être avec tout plein de gens. Aimer... Ça, c'est un social butterfly. Un papillon... Un papillonneur social. Ça ne veut pas dire qu'il couche avec tout le monde. Tuer mon cœur et ma lumière. Mais ça peut être aussi. Coucher avec tout le monde. J'ai tellement de choses à te dire. Moi, je ne juge personne. Chacun ses choix. C'est sûr qu'on absorbe l'énergie de d'autres personnes. Plus il y en a, plus il y en a. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Papillon. Une transformation. Sois patiente. Si c'est dans les habitudes de cette personne de sortir et de faire la fête tout le temps, tout le temps. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai. Et dans ce lien, les responsabilités peut-être par rapport à ce bris de la communication, du contact avec cette personne. Le bris de, du lien ici. Du lien, les amoureux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a vraiment appris pour acquis, bélier. Acquise. Acquise. Déni. Qui a nié. Nier. Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est ça. Je ne peux plus nier. J'ai mis la réalité sur une tablette, mais là, la réalité me rattrape. Sinon, ça peut être juste quelqu'un qui n'est pas assez mature, bélier, pour le moment. J'ai tellement de choses à te dire. En tout cas, vous guidez quand même cette personne. C'est quelqu'un qui pense, OK, à dire des choses, mais peut-être que cette personne n'est juste pas rendue là encore. Est-ce qu'il y aura communication? Je vais regarder avec mes Arrows of Love. J'espère que cette lecture vous parle. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, bélier. Est-ce qu'il y aura communication? Quoi le potentiel dans ce lien? 11-11 sur l'heure. Potentiel dans le lien. Donc, il y aura, ça grandit. Ça grandit. Et on a Honeymoon, les étapes du début. Donc, on peut reprendre les choses. On peut réapprendre à se connaître. OK? Peut-être que cette personne n'a pas vraiment pris le temps avec vous. Sinon, comme je vous dis, il y a peut-être une nouvelle personne pour vous. OK? Là, je dis dans ce lien, le potentiel, et ça, ça peut être vous avec une autre personne. Vous êtes quand même dans un lien avec cette personne. OK? Si vous ressentez cette personne toujours, il y a des liens qui durent longtemps. OK. Vous savez, parfois, il y a des amis à qui ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Longtemps. Des années. Même pas parlé. On revoit ces personnes, puis c'est comme si on s'était vus hier. Hein? Donc, il y a des liens qui restent. Enseigner et apprendre. Alors, peut-être que vous faites ça, vous êtes enseignant, ou vous parlez de vos expériences. Ça aide les gens. L'archange qui a dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors, vous êtes là. OK. Peut-être que vous avez vraiment une façon unique de voir la vie, de voir, juste de voir les choses, de voir votre vie, vos expériences. Vous avez aussi cette voix, une voix qui est capable d'enseigner. OK. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Bélier. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye, bye.